Je m'appelle Daniel Tiziani, je suis ce qu'on appelle plasticien. Je fais de la gravure et beaucoup de dessins. En fait, j'adore le papier, donc je travaille surtout sur papier. Alors, ce que je fais dans la ville, j'aime bien faire ce qu'on appelle des frottages. Donc, à ne pas confondre avec un grattage ou un frottis, ça me le sort souvent. Un frottage, en fait, c'est ce qu'un... Tous les enfants font ça avec des pièces de monnaie. Généralement, on prend une pièce de 5 francs, les poules du front, on la posait sur sa table. Quand le prof, il avait le dos tourné, et puis on faisait un frottage avec un gros goût de crayon. Moi, je fais la même chose avec des grandes feuilles sur diverses choses qui, graphiquement, moi, me semblent intéressantes. Actuellement, là, je fais... Ce n'est pas vraiment des plaques d'égout, ce sera plutôt des plaques de servitude. C'est des ovales qu'on trouve partout à Mulhouse, où il y a marqué hydrant, eau, gaz, service des eaux, ville de Mulhouse. Je ne sais pas encore ce qu'il y a en dessous, mais je pense que je vais en soulever une. Je vais surtout contacter un fondeur qui les fond, parce qu'il y en a un à Moëlle Salon. Donc, ces plaques d'hydrant, en fait, c'est comme ça que je les appelle, elles semblent toutes identiques pour le Mulhouse qui se balade dessus, pour moi aussi, au départ, et quand je les ai observées, elles avaient toutes... Il y en a des semblables, mais il y en a surtout une vingtaine de différentes. J'en ai compté une vingtaine. Eau, gaz, etc. Et là-bas, il y en a une très belle, où il y a marqué gaz, qui me semblait très ancienne, que je n'ai pas encore vue ailleurs. Les autres se répètent, mais celle-là ne se répète pas. Le pourquoi j'enlève les cailloux, c'est quand je frotte, s'il y a un caillou en dessous, ça me déchire le papier. Après, je suis emmerdé. Que j'ai trouvé qui est quadrillé. Bon, je ne les ai pas toutes faites, les rues de Mulhouse, mais pour l'instant, c'est la seule que j'ai trouvée. Et... Donc, elle m'intrigue quand même. Disons que j'aime beaucoup mettre en évidence ce que tout le monde voit, mais que personne ne fait attention. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit cette expo, et même les gens-là, quand il me voit faire ça, je pense que les plaques suivantes, ils vont les regarder différemment. J'avais fait un travail sur les bornes frontières à Mulhouse. En Alsace, il y a plein de bornes frontières. Et il y a un homme d'un certain âge qui me disait qu'il n'aimait pas du tout, que c'était plastiquement mauvais, enfin bref. Et je lui ai dit, oui, peut-être, ça ne vous plaît pas, mais je pense que la prochaine fois que vous baladerez dans les Vosges, quand vous verrez une borne, vous la regarderez différemment. Et il m'a fait oui, effectivement. Et c'est ça un peu ma démarche. Donc, je... Je mets en évidence des choses dont les gens n'ont plus attention. J'en ai fait cet été à Tarare, mais là, c'était vraiment des plaques d'égout. Et à Tarare, elles avaient une forme particulière. Donc, Tarare, c'est dans la Loire. C'est à 100 km, elles avaient une forme particulière. Vous êtes ici dans mon atelier, enfin, la pièce où je travaille, mon entre. Donc, les dessins, enfin, les frottages que je fais, je les ramène ici et je les rehausse de couleurs. D'abord, ils sont tendus pour que le papier se défroisse. Et ensuite, j'y rajoute un peu de couleurs, un peu de graphisme. Le travail de frottage de tout à l'heure est là. Les trois frottages que j'ai faits, aujourd'hui, c'est ceux-là, qui ont été rehausse. Donc, celui-là n'est pas terminé, mais ceux-là le sont. Celui-là se trouve près de la... en face de la livrairie de l'Ibizet. Si vous passez devant, vous le voyez. Donc, je rehausse de couleurs certaines parties, un peu de couleur, un peu de gris. Je note bien le nom du lieu, parce que c'est important de savoir où ils sont. Celui-là est assez particulier, parce qu'il est à cheval à moitié sur la rue et sur le trottoir. C'est la seule plaque que j'ai trouvée qui déborde de côté. Et celui-là, c'est la seule que j'ai trouvée où il y a marqué le mot assainissement. En général, il y a marqué eau, gaz ou hydrant. Et assainissement, c'est... C'est la seule amulose, pour l'instant, que j'ai vue, qui se trouve près de la... la pharmacie du Lys, à côté de Chebizet. Alors, autre curiosité. Celui-là, ouvre. C'est la seule plaque... Donc, ça s'appelle des bouches à clés ovales. La seule bouches à clés où le mot eau est marqué sans X. Normalement, il y a toujours un X. Soit eau, soit service des eaux. Mais celui-là, il y a marqué... Il n'y a pas ce X. Ça, c'est une bouches à clés actuelle, plus Aristide Briand. Elles sont de forme plus moderne, moins belles, je dirais. Hydranté, ça, c'est la version italienne. Donc, dans le village où je suis originaire, j'ai trouvé cette bouches à clés qui est plus petite en format et l'orthographe italienne de hydranté au lieu de hydrant. Bon, j'espère que ça vous donnera envie de regarder un peu plus vers le sol des plaques d'égoût, des plaques d'hydrant. Il y en a plein. C'est assez riche. Je sais que c'est une vision artistique que j'ai et que les gens n'observent pas assez par terre. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Emelusia ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...